Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier point de l'actualité de la journée sur RTI 1. Le projet agriculture pour la nutrition et l'équité de genre vient d'être lancé. Il concerne quatre régions de la Côte d'Ivoire. Son objectif est de contribuer à l'amélioration de l'état nutritionnel des nourrissons et à l'autonomisation des femmes. Noël Nyangou. Quatre représentantes des quatre zones d'intervention, Koroogo, Bondiali, Bonduku, Nassia, du projet de production vivière améliorée, sont visiblement heureuses de recevoir de façon symbolique les kits agricoles du projet agriculture pour la nutrition et l'équité du genre. Il s'agit à travers ce projet de développer les productions maraîchères et légumières à haute valeur nutritive, développer aussi la culture de la patate douce à chair orange riche en vitamine A, enfin, développer la vie culture avec des races locales à travers des petits délevages domestiques. Finalité, améliorer l'état nutritionnel des nourrissons, des jeunes enfants et de leurs mères grâce à l'accès aux aliments d'origine végétale et animale, diversifier par la même occasion les régimes alimentaires, augmenter le revenu des ménages, rendre autonome les femmes. On comprend donc la mobilisation des femmes et leur aisance à chanter et à danser pour exprimer leur satisfaction. C'est une occasion pour nous d'apprendre à combiner la culture cuisine et se compter. Car avec le projet Tienne, nous serons suivis par des spécialistes en nutrition qui vont accroître nos connaissances dans la préparation de mères diversifiées et riches en vitamines. 60 groupements féminins, soit 2400 ménages, seront directement touchés par le projet à l'issue d'une identification qui a tenu compte des carences nutritionnelles. Au niveau du choix des localités, c'était vraiment centré sur les résultats des inquiètes nationales de ménutrition. Donc la zone des savannes et la zone des anzans sont les deux zones avec les taux de ménutrition chroniques les plus élevés. Deux femmes, l'une ambassadrice du Canada en Côte d'Ivoire, l'autre ministre ivoirien de la solidarité de la femme et de l'enfant saluent le choix des populations cibles, les femmes, pour des raisons éloquentes. Le projet Change que nous lançons aujourd'hui, tous ensemble, va transformer votre vie, celle de vos enfants, de vos époux, de votre famille et de votre communauté. Investir dans la femme, c'est assurément investir pour le développement, non seulement de la communauté, mais pour le développement national. Avant de lancer le projet, Sangha Foa, Mamadou Kuribali s'est dit heureux de participer à cette rencontre et a pris l'engagement d'assurer le suivi rigoureux du projet. D'un coût de plus d'un milliard de francs CFA, ce projet permettra de sortir plus de 12 000 personnes de la pauvreté et de la malnutrition. Les villes de Kuto, Ouangolodougou et Doropo ont respectivement une nouvelle préfecture. Les clés ont été remises récemment au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Le programme est piloté par le projet d'assistance post-conflit. Il se situe dans le cadre de l'opération 1000 réinsérés dans les métiers du bâtiment. Gabriel Zannes. Les populations de la région de la Bagoué sont en fête. Les clés des préfectures des départements de Kuto, Ouangolodougou, Doropo ont été réceptionnées par le ministre de l'Intérieur, et remise au préfet des départements sur le site de la nouvelle préfecture de Kuto. Ce programme de construction de préfectures est piloté par le projet d'assistance post-crise, PAPC, qui a financé également la réinsertion de 164 jeunes dans les métiers du bâtiment à hauteur de 41 millions de francs CFA. À ces jeunes, nous lançons un appel à la responsabilité, leur responsabilité. Le gouvernement, à travers le PAPC, leur fait un rapport de 12 millions de francs CFA en moyenne par chantier pour les soutenir. Mais la suite leur appartient. C'est à eux de tourner le dos à la facilité et de se mettre heureusement au travail, car un seul le travail fait. À Kuto, ce sont 56 jeunes qui ont contribué à la construction de la préfecture. 16 des 18 préfectures à construire sur l'ensemble du territoire sont déjà achevées. Cette politique est une réponse à une double problématique du gouvernement, à savoir la restauration de l'autorité de l'État et la mise en activité d'au moins 1000 jeunes. On va donner la préfecture à Kuto, mais également à Ouangolodougou et à Doropo, pour que nous puissions continuer à apporter le développement vers d'autres contrées. Nous devons faire de ces villages des villes modernes et on peut le faire si on est ensemble. Chacun de vous est une opportunité, est une chance pour la région. Les jeunes formés en tant que maçons, menuisiers et électriciens ont reçu des chèques et des diplômes de formation pour leur réinsertion socio-économique. Après l'étape de Kuto, Mbato, Zoukoube, Kani et autres localités verront très bientôt s'ouvrir les portes de leur préfecture. Parlons à présent du lancement du programme du Festival National des Arts et de la Culture avec nos confrères de RTI, Boaké. Je vais localiser à Boaké cette double cérémonie de lancement des activités du Festival National des Arts et de la Culture et de celle de la journée de solidarité et de partage, vise à se rapprocher de tous les principaux acteurs de la vie scolaire. Il s'agit des directeurs régionaux de l'éducation nationale et de l'enseignement technique et des chefs de services qui, eux, vont informer et sensibiliser les élèves et les enseignants sur la nouvelle vision de la direction de la vie scolaire. Cette vision, il faut le savoir, reste le renforcement des approches pédagogiques du système éducatif ivoirien par l'intégration de ses activités dans le programme d'enseignement. Outre la transmission des connaissances scientifiques, littéraires et culturelles, la DVS attend préparer les enfants à la citoyenneté active en leur inculquant des valeurs morales et en développant chez eux des compétences dans le but de leur favoriser une bonne intégration sociale. La transmission de ces valeurs ne peut réussir sans l'implication des professionnels en la matière, ce qui explique l'innovation des activités de la DVS. Un commissariat général créé au sein de cette structure, dont les membres sont issus de neuf ministères techniques, est déjà en activité. Une rajout de deux disciplines, comte et cinéma photo, a été faite qui porte de 8 à 10 des matières des compétitions du festival. Les lauréats du prix de la meilleure cuisine du gouverneur du district d'Abidjan, édition 2013, ont reçu leur lot des mains de Koneaka, préfet de Boaké. Une autre manifestation culturelle, le Festival international de la culture et des arts de Daokro va se dérouler du 12 au 20 avril prochain. Ce sera la 10e édition du FICAD, une plateforme pour promouvoir les valeurs culturelles et artistiques de la ville de Daokro. Franck Wadiou. Perçu de l'ambiance au prochain Festival international de la culture et des arts de Daokro FICAD, édition 2014, le FICAD. Un festival dont l'ambition, selon son promoteur, est de constituer la vitrine culturelle de la région du IFOU via le département de Daokro. Et comme cette région est une mosaïka culturelle, favorisez le dialogue des cultures en mettant en avant l'intégration et la paix. Nous pensons qu'aujourd'hui, après tout ce que nous avons traversé dans ce pays, il faut trouver un cadre, une vitrine, n'est-ce pas, pour assembler toutes les filles sur la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, pour magnifier la culture à travers toute sa diversité, pour une cohésion sociale que nous voulons de tous nos voeux. Pour cette dixième édition, environ 100 000 participants attendus et un programme tout aussi divers que varié. Nous allons voir les danses qui viendront de l'ouest de la Côte d'Ivoire, de l'est, du nord, du centre et du sud de la Côte d'Ivoire, pour n'est-ce pas, fédérer ensemble pour un brassage des peuples et des cultures. Ça c'est le premier point majeur de cette dixième édition. Un autre point majeur, nous voulons inscrire la littérature dans le festival parce que c'est un festival des arts et de la culture. Nous voulons inscrire la littérature à travers un concours de nouvelles et de poésie à travers ce festival-là. Notons-le, le FIGAD, connu sous le label Daokro Karna Festival, existe depuis 2004. Il révèle désormais un caractère international avec la participation de plusieurs troupes venues d'Afrique et d'ailleurs. A l'étranger, des habitants d'un village du Cameroun vont pouvoir désormais s'adonner sans crainte à leurs travaux champêtres. Deux boas qui semaient la terreur dans leurs champs ont été neutralisés. C'est enchantant que ces cultivateurs camerounais rentrent de leur journée de labeur. Ils sont heureux et pour cause, ils exhibent fièrement deux grands boas qu'ils viennent de tuer dans les champs. Des reptiles de plus de trois mètres qui semaient la terreur depuis un mois et qui empêchaient les hommes du village Bayong de travailler sereinement. C'est après l'organisation d'une battue et une grande frayeur que les boas ont enfin pu être capturés. C'est avec fierté que les chasseurs de serpents racontent leur exploit. Il envoie la machette, il prend d'abord le dos là, il enlève la tête, il reprend encore la deuxième fois. C'est quand ce type maintenant fuit, celui-ci aussi sort en bas de son bar. Les deux directement, tous nous combattons, nous les abatons comme vous le voyez. Après la bataille de ces serpents, moi le catéchisme du groupe a organisé une prière. Nous avons prié la Vierge Marie qui neutralise les nœuds et qui donne le pouvoir, la Vierge Marie qui donne le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Les reptiles sont emmenés au village. Ils sont transportés comme un trophée, notamment par les enfants qui n'ont jamais eu l'occasion de voir de tels spécimens. Tous les habitants ont arrêté leurs activités pour venir voir la prise. Une fois présentée au chef du village, place au dépeçage. Dans cette région, située à 150 km de Douala, la viande de serpent est très prisée. Les serpents sont donc découpés en petits morceaux et mis aux enchères. Les plus chanceux repartiront avec un petit morceau de boa. Une chose est sûre, on se souviendra longtemps de ce jour où les deux boas ont trépassé, permettant ainsi aux cultivateurs de retourner au champ sans avoir la peur au ventre. Au Soudan du Sud, des centaines de milliers de civils ont trouvé refuge dans des camps des Nations Unies. Depuis un mois, un conflit fait rage entre les troupes du président Salvakir et celles de l'ancien vice-président Riek Machar. Une situation qui n'empêche pas la tenue des examens scolaires dans les camps de déplacés. Vous avez 25 minutes. Relisez, mettez bien votre nom. Une salle d'examen improvisée, ouverte à tous les vents. Le silence est studieux. Pourtant, ils sont plus de 400 à plancher ce jour-là sur l'examen de fin de primaire. Une épreuve sous haute surveillance. Nous sommes dans un camp de déplacés à Djouba. Ces étudiants appartiennent à l'ethnie nuaire. Tous ont fui la ville par peur d'être attaqués par des dinkas. Pour eux, plus question de s'aventurer hors du camp, même pour aller à l'école. Ce groupe d'étudiants a manqué les cours depuis la mi-décembre, depuis que la guerre a éclaté. Avec l'UNICEF, le gouvernement, et aussi avec d'autres partenaires, nous avons pensé que ce serait judicieux de nous organiser pour qu'ils puissent passer leurs examens ici. Dehors, nous ne sommes pas en sécurité. Il y a des gens qui veulent nous tuer. J'aimerais bien ramener la paix dans mon pays, c'est pour ça que je dois faire des études. Même si j'ai passé mon examen, je ne crois pas que je pourrais aller plus loin dans mes études. Parce qu'ici, on n'a pas la possibilité de lire. Fin de l'épreuve. Ici, le travail se fait moitié en arabe, moitié en anglais. A l'indépendance, le gouvernement a voulu imposer une scolarité tout en anglais. Ce fut un échec. Les professeurs n'étaient pas formés. Michael est le doyen de la classe, 48 ans. Et malgré la précarité de la vie dans ce camp, il s'accroche. C'est ici que je dors. Et il compte bien passer son certificat d'études. C'est très important pour moi de passer cet examen. Comme ça, je pourrais dire à mes enfants que je suis allé jusqu'au bout. Une rage d'apprendre dans ce tout jeune Sud-Soudan où les trois quarts de la population ne savent ni lire ni écrire. Dans ce désert d'éducation, les filles sont de loin les plus mal loties. En Afghanistan, les nouvelles ne sont pas bonnes pour la jante féminine. Les violences faites aux femmes sont en hausse dans ce pays. Sitara, 30 ans, mutilée parce qu'elle refusait de vendre ses bijoux pour acheter une dose d'héroïne à son mari. Un exemple parmi d'autres, des violences faites aux femmes en Afghanistan. Selon l'ONU, elles sont en nette hausse. Le problème, c'est que le niveau de brutalité de ces violences est vraiment choquant. Notamment le fait de couper le nez, les lèvres, le viol collectif dans un espace public, ce qui est absolument contraire à notre culture. Mariage forcé, viol, mutilation, lacération. Plus de 10 ans après la chute du régime taliban, l'Afghanistan reste un des pays les plus dangereux au monde pour les femmes. Ces violences, Suraya ne les connaît que trop bien. Elle dirige plusieurs centres d'hébergement d'urgence pour celles qui ont choisi de fuir. On n'a jamais entendu parler de meurtriers ou de complices condamnés lorsqu'il s'agit de l'assassinat d'une femme. Ce qu'on demande au gouvernement, c'est un minimum de mesures à l'encontre de ceux qui sont coupables de violences sur les femmes. En théorie, il existe une loi pour l'élimination des violences faites aux femmes. Mais l'an dernier, elle a bien failli être abrogée à cause de l'opposition des députés conservateurs. Et c'est la fin de ce tour de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur www.rti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes.